Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir 6 Boosters Animators Collection Little Donc ça fait un petit temps que je ne vous ai pas ouvert ces petits Boosters Donc voilà, c'est des petites boîtes surprises comme ça en forme de crayon Je vous ai déjà fait deux ouvertures sur ma chaîne et du coup c'est le retour de ces ouvertures-ci Donc ces petites boîtes sont disponibles sur le site de Shop Disney Voilà, c'est le seul site où vous pouvez les trouver et le meilleur vu que c'est le site officiel Et du coup je vous mets le lien dans la description pour pouvoir vous les procurer si ça vous intéresse Du coup nous on va découvrir un petit peu cette collection aujourd'hui Il s'agit de la série 7 que nous allons ouvrir aujourd'hui Et prochainement il y aura l'ouverture de la série 9 aussi Donc voilà, je trouve ça très sympathique le concept des petits crayons Le packaging est vraiment super cool Un booster coûte 5€ donc je ne trouve pas ça excessif Je trouve que c'est très correct pour un beau packaging et la petite figurine à l'intérieur Et du coup c'est parti, on va tout de suite commencer l'ouverture Donc à chaque fois on a un petit blister comme ceci pour protéger tout simplement le booster Et ensuite on a la boîte qui s'ouvre Donc on a du scotch, je vais enlever ça de ce pas Est-ce que je peux le faire comme ceci ? Oui c'est assez simple Voilà ça s'ouvre très facilement Et en fait après on peut se servir du packaging pour remettre la figurine à l'intérieur Je vais vous montrer tout ça Mais du coup c'est plutôt sympathique pour ceux qui n'ont pas vu les autres ouvertures Je vous invite à aller les voir parce que ça peut être très intéressant Et maintenant on a 6 boosters en plus donc c'est quand même pas mal Alors donc comme d'habitude un petit papier blanc Et à l'intérieur le premier animateur zitel que nous avons Ok il s'agit d'un élément de déco Donc il y a deux types d'éléments qu'on peut avoir Donc soit un personnage soit des éléments de déco Donc là en l'occurrence je ne sais pas si vous avez reconnu Mais moi je pencherai vers le traîneau de Christophe dans la Reine des Neiges Je penche pour ça Là on a aussi une petite attache pour pouvoir l'accrocher Mais du coup on va regarder la collection et découvrir ça ensemble Alors ah oui on a aussi à chaque fois dans chaque petit booster Un petit tuto pour apprendre à dessiner le personnage Donc là comme c'est le traîneau de Christophe On a le petit croquis de Christophe qui est plutôt sympathique Let's to draw ! Ok très bien Donc moi je ne sais absolument pas dessiner donc je vous avoue que c'est pas fait pour moi Mais pour ceux qui aiment bien dessiner je pense que ça peut être sympathique Alors du coup on est sur 3 collections qui sont sorties plus ou moins en même temps Donc la série 7, la série 8 et la série 9 Alors la série 7 c'est celle qu'on ouvre aujourd'hui Et dans cette série voici tout ce qu'on peut avoir Donc on peut avoir Christophe, on peut avoir Sven, on peut avoir le traîneau de Christophe Là aussi on a un mystery chase donc c'est un modèle d'exception Donc si on a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à aucune des figurines qu'il y a là C'est qu'on a le modèle d'exception mystère On a aussi le surfboard de Lilo voilà donc la planche de surf Et on a aussi une collection autour de Rebelle avec Mérida, avec les frères de Mérida en ours Et avec le cheval de Mérida donc Angus Donc voilà Est-ce que du coup le modèle d'exception mystère ferait partie de Lilo et Stitch ? Ça serait très très cool Et on a aussi des histoires de rareté comme d'habitude Donc selon la couleur du pinceau Donc là par exemple j'ai eu le traîneau de Christophe donc pinceau vert Et il s'agit d'une pioche assez commune Voilà on a aussi les rares, les variantes et le modèle d'exception Voilà donc très très stylé Qu'est-ce qui est le plus rare ? On a la planche de surf de Lilo qui est très rare Aussi les frères de Mérida Enfin on va voir ce que cette ouverture va nous réserver Du coup j'ai hâte de voir tout ça Et on va continuer l'ouverture Du coup c'est parti avec le prochain petit crayon C'est parti pour le deuxième crayon J'espère qu'on va avoir autre chose que le traîneau Bien entendu c'est le but C'est d'avoir un maximum de petites figurines différentes Et du coup nous avons Attention c'est le suspense Oh nous avons Sven, j'adore Sven Je suis complètement fan de ce personnage Et regardez-moi ça Comme il est adorable Il est trop cute ce petit Sven J'aime beaucoup Du coup je suis ravie de l'avoir dans ma collection Très très bien Et on a toujours un apprend à dessiner avec Christophe du coup Très bien Mais ça fait plaisir Donc du coup on va regarder ici vu qu'on l'a déjà dépilé Donc Sven c'est un commun Du même style que le traîneau Mais il est très très cutie Moi je l'adore Est-ce qu'on peut pas même le mettre dans le traîneau ? De base c'est lui qui porte le traîneau Mais on peut aussi le mettre dans le traîneau Après on peut carrément faire des petites scènes Avec Sven dans le traîneau et tout Ça peut être très joli pour la collection Ce genre de petites figurines Moi j'aime beaucoup C'est carrément tout ce que j'aime Et du coup c'est reparti avec le troisième booster J'ai des ciseaux à côté de moi Mais j'ai pas envie de les utiliser aujourd'hui Vu que c'est assez simple à ouvrir Je me dis qu'on va s'en passer pour cette ouverture Du coup on est reparti avec le troisième booster Allez on veut autre chose que le traîneau Et Sven bien entendu Et du coup c'est parti Nous avons Oh non on a le traîneau en double malheureusement Mais bon c'est pas grave C'est le jeu c'est comme ça C'est le but de ces petits booster mystère C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir Mais c'est pas grave C'est pas grave écoutez Ça me fait quand même plaisir C'est un très bel objet Je trouve qu'il est magnifique Il y a plein de détails Et je le trouve vraiment sublime Avec le bois comme ça dessiné Je le trouve vraiment très très beau Donc je valide Voilà je valide J'aime beaucoup C'est pas grave si on l'a en double Peu importe Allez il nous reste à présent Trois boosters Pour avoir encore Et bien des petits éléments Qu'on n'a pas Du coup c'est parti On enlève le petit bout de scotch Hop c'est bon Et du coup on prend Le petit booster à l'intérieur Allez on espère J'aimerais beaucoup avoir du Mérida Ce serait très cool Et nous avons Oh nous avons le cheval de Mérida C'est bon Nous avons un nouveau Disney Et du coup on a le Apprend à dessiner Et cette fois-ci C'est un apprend à dessiner Avec Angus du coup Le cheval de Mérida Très 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 stylé Super contente de la pioche Waouh il est magnifique Regardez-moi ses détails Il est juste trop Trop beau J'adore Il est sublime Je l'aime trop Franchement c'est la meilleure Enfin non en fait j'adore Sven aussi J'allais dire c'est la meilleure pioche de l'ouverture Mais je suis aussi complètement fan De Sven Donc voilà Mais c'est vraiment C'est drôle parce que pourtant Sven c'est un renne Qui doit faire à peu près la même taille Que Angus Mais Sven ils ont décidé de le faire En mode cutie Et j'adore Et du coup le cheval de Mérida Il est vraiment dans les proportions réelles Et il est très beau aussi J'aime beaucoup les deux versions Les deux versions sont très 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 stylées Donc je valide carrément Allez on est reparti Avec le prochain booster L'avant dernier déjà Et oui l'avant dernier Ah là là J'espère qu'on va avoir une bonne pioche Pour cet avant dernier booster Je croise les doigts Hop On prend ça à l'intérieur Et du coup Nous avons Ok Donc c'est Christophe Donc ça veut dire qu'on va probablement avoir Quelque chose en rapport avec La reine des neiges Et il nous reste Christophe Qu'on n'a pas eu Donc ça serait super 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 cool Si on pouvait avoir Christophe Et du coup nous avons Oh et nous avons Christophe Ça c'est génial On a vraiment de la chance pour le coup On a eu les trois Les trois figurines de la reine des neiges Donc Christophe Sven et le traîneau J'adore Franchement super contente de cette pioche Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir J'adore avoir des bonnes pioches comme ça Donc il est sur un espèce de petit socle de neige Et puis ses vêtements Qui sont vraiment super bien fait encore une fois Donc j'adore Très bien très bien Super Donc voilà On a hop Le petit trio Qui est réuni avec Sven Le traîneau Et Christophe Qu'on peut mettre à l'intérieur Si j'y arrive Voilà Christophe qu'on peut mettre à l'intérieur Et Sven juste à côté J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et ce n'est pas fini Il nous reste encore Un dernier booster A ouvrir Pour espérer avoir quelque chose Qu'on n'a pas On croise les doigts Pour ça Je croise les doigts En tout cas J'espère que vous croisez les doigts Avec moi derrière vos écrans Et c'est parti Hop Le dernier sachet Oh Du coup Alors Soit on est sur le mystery chase Et il s'agit d'un mystery chase De De la reine des neiges Soit on a un double On va voir ça tout de suite C'est parti Et nous avons le traîneau Le traîneau qui nous a Beaucoup aimé Lors de cette ouverture On ne va pas se le cacher On a eu Trois traîneaux Mais on a eu Heureusement Plein d'autres trucs Très sympathiques Du coup je vais vous montrer Tout ça Alors voilà Les trois traîneaux Mais au moins On peut mettre Chaque personnage Dans un traîneau C'est limite ça Voilà Donc on a aussi eu Christophe et Sven Que j'adore Je suis ultra contente De les avoir eu Ainsi que Angus Du coup le cheval De Rebelle Qui est très très beau aussi Donc ça reste quand même Une très bonne pioche Je suis très contente De cette petite ouverture J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires Est-ce que vous avez Une figurine préférée Parmi celles que je vous ai Montrées aujourd'hui Si oui voilà Dites moi tout ça En commentaire Likez la vidéo à fond Pour la deuxième ouverture Animators Little Cette fois-ci De la série 9 Donc dans la série 9 Je vous montre un petit peu On aura quand même Des choses assez sympathiques Comme des personnages Et il n'y aura que des personnages D'ailleurs pour la série 9 Et ça c'est très très cool On valide J'ai hâte Si vous aussi Likez à fond la vidéo Dites moi vos avis En commentaire Sur ce moi je vous laisse Ici je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz